bonjour les amis alors un petit rajout à ma vidéo au début que j'ai encore oublié pensez pensez à vous abonner pensez à mettre un petit pouce et un commentaire parce que comme je vous ai dit je les regarde tous et soit j'y réponds soit je mets j'ai rien compris parce que des fois je comprends rien ce que vous écrivez ça n'a ni que ni tête soit j'efface parce que c'est des vides ou c'est des insultes soit si j'ai vraiment pas le temps je mets like je lis et je n'ai pas le temps de répondre donc voilà donc vous allez voir la vidéo s'arrête un petit peu un petit peu abruptement parce qu'en fait pendant que je faisais à la fin de la vidéo bon c'était la fin il y a le foin qui arrive que j'avais commandé donc il a fallu que j'aille le réceptionner payer etc donc voilà parce que le foin qu'on a fait dans le champ pour l'année je pense que ça va pas suffire donc j'ai commandé deux rouleaux de plus voilà et bah écoutez bon visionnage vous voyez il neige et à plus tard bonjour les amis bonjour bonjour ça va jojo salut jojo alors figurez vous j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo parce que j'étais en train de répondre au message sous la vidéo de Yves Gagnard sur l'hôpital russe et il n'y a pas de vent donc c'est impeccable et donc je voulais vous expliquer comment ça se passait quand un français revenait en France après avoir vécu en Russie donc c'est ce qui m'est arrivé en 2018 parce que j'ai perdu mon mon visa de résident permanent parce qu'en fait il faut savoir qu'en Russie c'est pas comme en France évidemment vous avez un visa permanent c'est comme le passeport en fait le russe parce que vous avez le droit de tout faire voter etc etc sauf pour le président mais vous pouvez voter pour le maire vous pouvez voter pour les députés et et donc je l'ai perdu parce que j'ai eu deux amendes alors bon des amendes donc la première amende c'est parce que j'ai eu mon j'ai eu mon document le 22 ou 23 décembre mon ex-femme on doit on doit s'enregistrer où on habite on a 14 jours pour le faire et mon ex-femme me dit bah de toute façon du 1er au 10 janvier c'est fermé donc c'est pas la peine on ira après donc on y va le 12 janvier et là la fille a dit bah non on était ouvert et donc bah les 14 jours étaient dépassés donc une amende première et la deuxième c'est parce que quand ma grand mère est décédé je suis retourné en france et je suis resté plus de six mois et quand vous restez plus de six mois hors du pays et bien deuxième membre donc voilà et quand je suis revenu je le savais pas et quand je suis revenu bah on m'a dit bah votre truc donc j'ai été chez un juge devant un juge pardon qui m'a rendu mon document et les services d'immigration ont fait appel et le deuxième juge a dit non non vous partez vous avez 14 jours pour partir donc j'avais pas le choix donc je suis retourné en france en 2018 ou 17 non bref c'est pas important donc j'arrive en france et comme j'avais pas été chez le médecin depuis longtemps je me suis dit tiens maintenant que je suis là je vais voir le docteur donc je savais pertinemment que pour vous entendez la neige sous mes pas là que pour aller voir le docteur il fallait la sécu la carte de sécu la carte vitale donc je vais à la sécurité sociale à Caen non à Bayeux et je dis voilà je suis français tatati tatata et la fille elle me dit mais non vous n'avez pas le droit j'ai comment ça j'ai pas le droit j'ai cotisé pendant 30 ans comment ça j'ai pas le droit elle dit non parce que vous avez quitté le pays plus de deux ans donc vous avez perdu vos droits donc déjà il faut que vous le sachiez vous pouvez cotiser pendant 30 ans ou 40 ans ou 50 ans ou tout ce que vous voulez si vous partez de france deux ans vous revenez et ben vous l'avez dans le cul alors ça c'est fantastique ça donc vous avez payé pendant 30 ans et on vous nique alors pas content évidemment donc la fille je crois que j'ai insulté je crois enfin j'ai insulté le système j'étais vraiment en pétard et j'ai dit bon bah alors donnez moi l'AME l'aide médicale d'état elle dit non vous n'avez pas le droit j'ai comment ça j'ai pas le droit elle dit non parce que vous êtes français fantastique si j'étais togolais j'avais le droit c'est pas beau ça on est dans un pays formidable non en france donc elle m'a dit alors j'ai dit qu'est ce qu'il faut que je fasse expliquez moi elle dit il faut que vous me donniez vous me donniez une fiche de pays et avec une fiche de pays je peux réouvrir vos droits fantastique donc faut trouver un job faut trouver un logement il faut te donner trois mois de loyer pour trouver un logement enfin vous voyez le bordel quoi donc avant des mois et des mois on peut pas se faire soigner parce que je suis français pas parce que je suis togolais mais parce que je suis français et donc je rentre en pétard chez mes parents et là je me fous sur internet et puis je cherche et je tombe par hasard par hasard sur un truc où il vous demandez d'aller faire un contrôle chez alors là c'était la société générale à bailleux je devais aller à la société générale à bailleux j'avais toute une liste de choses à contrôler est-ce que la fille elle avait des dossiers avec les noms des clients sur son bureau est-ce que c'était propre est-ce que ça je devais demander des renseignements pour un crédit que je faisais pas et quand je rentrais je devais faire un rapport voilà et je gagnais 19 euros avec ça et ben j'ai fait ça ils m'ont envoyé une fiche de pays pour ça je suis allé à la sécu comme quoi faut être con je suis allé à la sécu avec ma fiche de paye de 19 euros j'étais voir la fille je dis voilà une fiche de pays ah ben 19 euros mais j'ai quoi disons que c'est une fiche de paye on m'avait demandé on veut la une marquer c'est officiel c'est une fiche de paye donc elle a pas eu le choix parce qu'en plus ils sont formés si j'ai bien compris quand j'ai vu ses réactions tout ça ils sont formés à essayer de rien donner quoi donc elle a été obligé de me le faire et j'ai enfin pu aller voir le tout-dit ensuite il y a eu un moment j'ai trouvé un boulot à Laval donc je suis parti à Laval j'ai travaillé pour un huissier de justice un escroc mais un huissier de justice tant que je le savais pas je pouvais pas dire que c'était un escroc mais après six mois j'ai pu dire que c'en était un et j'ai voulu pareil aller voir le docteur j'avais besoin de voir par exemple j'avais besoin d'aller chez le dentiste j'avais besoin de voir le dermatologue et d'abord j'apprends qu'avec les nouvelles lois il faut aller voir un généraliste et c'est le généraliste qui vous envoie vers le spécialiste d'accord j'appelle un généraliste la secrétaire m'a dit ah bah non il n'y a pas de place le les carnets de rendez vous sont pleins le docteur ne prend plus aucun rendez vous plus aucun nouveau patient bon j'en apprends l'un autre je les ai tous appelés tous les médecins avaient leurs carnets de rendez vous qui étaient pleins donc c'est à la fin une personne une connaissance que j'avais un copain quoi qui est devenu un copain qui a appelé son médecin qui était très gentil un gentil médecin qui a appelé son médecin et son médecin a dit bon d'accord il peut venir vous imaginez donc je suis alors ça faisait à peu près quatre ou cinq mois que j'étais là donc c'est pour ça quand je vois vos commentaires qui disent c'est l'armée à bourbaki la médecine en france c'est le tiers monde et tout ça je peux confirmer parce qu'attendez la suite donc je vais voir ce médecin il dit oui d'accord d'accord qu'est ce qui a besoin j'ai dit bon dentiste le dermato ça d'accord voilà ok je sorte chez le médecin je téléphone à l'unique dermato de laval je crois qu'il y en avait qu'un ou il y en avait deux j'ai pu enfin bon j'ai téléphoné aux deux de toute façon s'il y en avait deux mais bon je me rappelle d'avoir téléphoné à un et lui il me dit ben rendez vous et il me donne une date c'était dans dix mois et puis quoi dans dix mois il dit ben oui il n'y a pas le choix j'ai c'est plein du matin au soir c'est plein donc dans dix mois super ensuite j'appelle je vais où j'appelle je vais chez le dentiste et là le dentiste me dit ben rendez vous le prochain rendez vous dans douze mois dit quoi elle me dit oui c'est plein on n'est pas assez elle me dit la solution ça serait d'aller sur paris et prendre un rendez vous sur paris j'ai attendez j'ai que ça à foutre il faut je prenne une journée de travail ça va me coûter ben mon salaire en moins prendre le train aller à paris enfin bon tout un bordel quoi sinon c'est pas possible ah bah ouais bah dans douze mois donc voilà donc c'est ce que je voulais vous dire je pense que le système de santé français c'est une catastrophe que il tient debout grâce grâce aux gens c'est à dire aux infirmières aux médecins qui sont dévoués et qui font leur job il ya des fois je me dis mais je me disais la même chose dans la police je me dis qu'il ya des fois faut arrêter quoi faut plus rien faire faut pour mettre l'état devant ces contradictions mais seulement l'état il compte là dessus il compte sur le dévouement des gens il compte sur la professionnalisme il compte surtout ça ok bon bah écoutez c'est tout ce que je voulais vous dire et puis là je vous laisse parce que j'ai le point qui arrive donc allez c'est bon j'ai tout expliqué bye